Les policiers de Laval continuent de travailler à comprendre ce qui s'est passé alors que vous les voyez présentement en train de graviter autour de cette scène. C'est un parc attenant à l'école, l'école des explorateurs dans le secteur Vimont, minuit 15. C'est un adolescent de 17 ans, se trouve sur place et il y a des voisins qui appellent, de nombreux voisins font le 911 parce qu'ils ont entendu plusieurs coups de feu. Les policiers arrivent rapidement en trois minutes, il y a un poste de quartier tout juste à côté et ils localisent le jeune adolescent. Il est inconscient, blessé par balle, transporté d'urgence au centre hospitalier. Malheureusement, son décès y a été constaté. Il était en compagnie d'un autre jeune homme d'âge majeur, celui-là, aussi blessé par balle. Par contre, sa vie n'est pas en danger. Il a été rencontré par des policiers, devra rencontrer également des enquêteurs. On verra si son témoignage pourra être éclairant. Chose certaine, il y a des voisins également qui sont rencontrés par les policiers pour le moment. Il ne semble pas y avoir eu de témoins comme tels de la scène. On tente toujours de comprendre ce qui s'est passé. Je vous invite à entendre Évelyne Boudreau. Vous allez entendre également une voisine à qui on a parlé. Première hypothèse pouvait être de deux individus qui, eux, se sont tirés dessus. C'est celle qu'on met de côté. On va plus penser à ces deux jeunes hommes-là comme étant des victimes d'une tierce partie. J'ai entendu... C'était comme des explosions, en fait, comme des feux d'artifice. Généralement, vers 10h, 11h, minuit, il y a des jeunes qui se rassemblent dans le parc la nuit. Donc, il faut faire attention. C'est sûr qu'on entend crier, mais on ne s'approche pas trop. Est-ce que vous auriez cru, justement, que les jeunes pouvaient avoir des armes à feu? Non, pas du tout. C'est... Surtout au Canada, en fait, on ne s'attend pas à ça du tout. Les policiers ont passé la scène au peigne fin, ont tenté de reconstituer la trajectoire des balles, cherchaient également les impacts de balles. On a même utilisé un drone pour prendre en image aérienne la scène. Pour le moment, aucune description de suspect. Marianne Lapierre, TVA Nouvelles, Laval.